Néjir André, président du conseil bancaire et financier. L'HUM, aujourd'hui, on se rencontre pour clôturer le projet de formation d'accompagnement des agents de paiement de la zone nord-ouest qui englobe les gouverneurs de Bizerte, Jeanne-Douba et Béja. Donc, c'est un site pilote. C'est pour le développement de ces réseaux, c'est ça ? Exactement. C'est pour le développement de ces réseaux. D'un jour où ? On a collaboré ensemble. Et je remercie d'ailleurs les établissements de paiement, les membres du CBF qui ont travaillé pendant six mois sur ce projet-là. C'est un délai très réduit pour accompagner ces agents de paiement. 100 agents de paiement ont été formés, accompagnés et même pour 20 agents de paiement, nous les avons même dotés d'équipements et de matériels nécessaires. On a détecté 4 000 agents aussi potentiels qui veulent adhérer au système de paiement, des établissements de paiement. Ça, c'est intéressant. Donc, on va créer des emplois aussi et une nouvelle dynamique, une création de la valeur. Donc, c'est une bonne chose. Inclusion financière, des cachings et puis de l'autre côté, avoir aussi des réseaux de distribution qui permettent de développer l'accessibilité au système de paiement. Donc, une bonne complémentarité entre le système financier classique, les banques et les établissements de paiement. Charles, j'espère qu'on va continuer sur les autres régions. Ça va être un quick win sur lequel on va capitaliser et il y aura d'autres régions qui seront aussi bien accompagnées, formées et développer les réseaux de distribution des agents des établissements de paiement. Et je pense que, comme ça, on pourra atteindre l'objectif d'accessibilité financière et intégrer l'informel, l'Io, et maintenant, à Zéda Diouma, une part importante dans notre réseau de paiement, dans notre réseau de transfert d'argent. Et ça va être très bénéfique pour le pays, pour la population à faible revenu qui va profiter des transferts d'argent, des paiements à des tarifs très privilégiés, très préférentiels. Donc, je pense que c'est un projet très intéressant. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là et essayer de généraliser ce projet-là avec l'accompagnement en termes de capsules pédagogiques, etc. Donc, des cycles de formation seront dédiés pour le reste des établissements de paiement qui sont en cours de formation. En quoi consiste l'accompagnement du GIZ ? L'accompagnement du GIZ, c'est un accompagnement financier. C'est un accompagnement aussi en termes de choix des experts qui vont nous accompagner dans la mise en place, aussi en termes de benchmarking. Donc, l'apport du GIZ, il est essentiel puisqu'ils connaissent plusieurs pays qui ont la même problématique et peuvent nous assister globalement dans cette implémentation qui reste une implémentation nouvelle pour la Tunisie. Donc, c'est une première expérience qu'on va généraliser et la GIZ, c'est notre partenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.